ÉPISODE 4 VOLUMEN FIDWETTEN 6, 3 La batiale dédiée au Saint Sauveur est certainement l'une des plus belles réalisations architecturales qu'il m'ait été donnée de contempler. J'espère, lecteur, que tes pas te mèneront toi aussi un jour jusqu'ici pour admirer cet édifice béni par la grâce. Si l'extérieur du bâtiment impose sa grandeur aux yeux de tous, c'est son intérieur qui est sans conteste le plus saisissant. S'il côtoie une galerie de colonnes bicolores, des peintures représentant des personnages bibliques aux expressions réalistes, et surtout une superbe collection de tapisseries aux couleurs chaudes, tombant de la charpente comme autant d'oriflames annonçant l'armée du Seigneur. C'est là que Convoyon nous proposa d'attendre le mandataire chargé de la transaction. Gudrod avait choisi de venir accompagner de la seule marguide, ordonnant à ses compagnons de déchaîner les enfers, si quoi que ce soit de fâcheux venait à lui arriver. Convoyon et moi-même étions placés devant l'hôtel. Fulchric, un de mes meilleurs élèves, se tenait prêt à prendre des notes, penché au-dessus de son lutrin. Convoyon m'avait expressément demandé de déléguer cette tâche à un de mes disciples, afin que je puisse pleinement me consacrer à la mission d'observateur qu'il m'avait assigné. L'abbé était un homme prudent, et sa longue expérience de la politique lui avait appris à ne jamais négliger le moindre détail. Au bout d'un temps qui me parut interminable, la porte de l'abbatiale s'ouvrit enfin sur ceux que nous attendions. Derrière Yarnock, le grand gaillard balafré, deux soldats casqués encadraient un personnage drapé dans une grande capeline. Un large capuchon lui couvrait entièrement la tête, si bien qu'il m'était impossible de voir son visage. Même ses mains jointes étaient enfouies dans ses manches. Il semblait clair que cette personne souhaitait à tout prix conserver son mystère. Ils s'avancèrent jusqu'à nous, et c'est Yarnock qui prit la parole. « Gudrodre, il y a de cela trois mois, lorsque nous nous sommes rencontrés sur la côte aux abords du monastère fondé par Saint Goueltaz. Nous vous avons confié une mission d'une grande importance. Vous en êtes-vous acquittés ? » Comme de coutume, Margit et Gudrodre échangèrent quelques mots, mais contre toute attente, c'est ce dernier qui répondit à la question. « Oui, c'est fait, » dit-il avec un fort accent. « Mais vous parlez notre langue, » intervint Convoyant, qui ne dissimulait rien de son étonnement. « Non, un peu. Elle enseigne à plusieurs d'entre nous, » fit-il en désignant Margit de la main, faisant ainsi teinter les nombreux anneaux d'argent qu'il portait au poignet. « Ah, décidément, ces gens sont pleins de surprises, » souffla l'abbé en se tournant vers moi. Puis le dialogue reprit. « Tu étais chargé de ramener un objet. » « D'abord le gaffol. » Gudrodre avait prononcé ce dernier mot avec tant de vigueur que Fulchric sursota et renversa un peu d'encre sur le vélin. Yarnock leva les mains en signe d'apaisement. La silhouette encapuchonnée est restée, quant à elle, résolument silencieuse. « Qu'est-ce que le gaffol ? » demanda Yarnock en s'adressant à Margit. « C'est le tribut. La rétribution pour le travail fourni, si tu préfères. Pour les hommes du Nord, la notion de salaire n'est pas familière. » « Mais la rétribution, » fit Yarnock agacé. « Bien sûr, bien sûr. Mais ce ne sont pas les paroles que nous payons. » « Si nous ne sommes pas certains que cet objet est en votre possession, ou si vous vous êtes trompé et que vous n'avez pas rapporté ce que nous espérons, comment pouvons-nous raisonnablement te donner ton gaffol, païen ? » « Pas de gaffol, pas d'objet, » tena Gudrodre. « Moi, Frede. » « Il dit qu'il est fatigué, » intervint immédiatement Margit. « D'ailleurs, moi aussi. » Sans façon, elle cessia même le sol d'aller de la Bastiale, tout en se massant les reins. Puis, elle reprit. « Votre gaff, Frede, avait si bien brouillé les pistes que nous avons failli revenir bredouille. Nous avons dû ruser, enquêter, interroger, tout cela pour parvenir à retrouver ce que vous recherchez. Un objet dont j'ai d'ailleurs peine à comprendre pourquoi il vous semble si précieux. Mais vous, les chrétiens, vous êtes bien prêts à vous disputer les restes d'un pauvre bougre mort il y a des siècles. Alors ça, autre chose. » « Faites la rouge ! » gronda Yarnock, dont la patience s'émoussait visiblement. « Mais nous avons fini par réussir. Nous avons déniché la tombe de Gerfred et l'objet qu'il contenait. Mais c'est le retour qui fut le plus éprouvant. Votre armée nous a barré la route et ce fut sanglant. Une bonne partie des nôtres y a laissé la vie. Nous avons tous beaucoup perdu. » En prononçant ces derniers mots, sa voix s'étrangla un peu. Elle fit une pause, les yeux dans le vague. Yarnock interrompit brutalement sa rêverie. « Ces péripéties ne me concernent pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est... L'objet n'est pas ici, le coupa Marguide. Il est en lieu sûr sur un de nos navires. » Yarnock enregistra l'information avec une grimace et se tourna vers son supérieur qui lui fit signe d'approcher. Le soldat colla son oreille à la hauteur de la capuche, puis une fois son ordre reçu, revint continuer la négociation. « Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble l'objet que vous avez trouvé dans la tombe de Gerfred ? Que nous sachions au moins que nous parlons de la même chose. » À ce moment de la discussion, la tension était à ce point palpable que le silence qu'imposa Marguide avant de répondre me parut durer une éternité. Chacun retenait son souffle. Moi le premier. « Gerfred tenait entre ses mains un lingot de fer, » déclara-t-elle finalement. « Un acier d'une grande pureté, selon Torolf, notre forgeron. Cela ferait même une épée formidable, » a-t-il précisé. « Il a aussi ajouté qu'avec le tribut que vous nous donnerez en échange, ce sont des dizaines d'excellentes épées que vous auriez pu directement acheter au franc. Ça, ce sont nos affaires, » croignait Yarnock, qui ne parvenait plus à cacher son impatience. À l'évidence, le soldat n'était pas un habitué des pourparlers. Il se donnait un mal de chien pour se maîtriser, mais il ressemblait de plus en plus au contenu d'un chaudron sur le point de déborder. C'est à ce moment que Convoyant décide en intervenir. « Mes chers amis, tout cela me paraît en excellente voix. Yarnock, la description de l'objet qui vous a été faite, vous semble-t-elle correspondre à ce que vous attendiez ? Et avez-vous la somme que ces gens réclament ? » Le soldat serra ses puissantes mâchoires et opina du chef. « Gudrod, où et quand souhaitez-vous conclure la transaction ? Car je devine que vous préférez avoir l'entier contrôle sur les conditions de l'échange, n'est-ce pas ? C'est compréhensible. Vous et vos hommes êtes au milieu d'un territoire que vous ne connaissez pas et vous pourriez craindre un traquenard. Mais comprenez également notre méfiance. Ce ne serait pas la première fois que les hommes du Nord changeraient au dernier moment les modalités d'un accord. » Gudrod regarda fixement le moine, l'air excédé. Convoyant avait-il été trop loin ? Mais un léger sourire s'afficha soudain sur le visage du païen et c'est sur un ton neutre qu'il répondit. « Avec mes hommes, nous avons décidé de faire campement sur le bord du fleuve, en aval. Après-demain, au lever du soleil, vous venez. » « C'est sur un promontoire au milieu des marées, » ajouta Marguide. « Autour, on devine encore les ruines d'une ancienne cité. » « C'est un type du récit, » précisa Convoyant. « Nous connaissons l'endroit. » « Voilà qui close cette entrevue. » « Il y en a que vos hommes reconduits ces gens aux portes du monastère. » « Immédiatement. » L'intéressé ne desserra les lèvres que pour ordonner aux gardes de s'exécuter. Furieux, il ramassa les notes de fulcherie qui n'étaient pas encore sèches, et c'est seulement lorsque tous furent sortis qu'il laissa éclater sa colère. « Bon sang, Convoyant ! Pourquoi parlementer avec ces barbares ? Nous aurions dû les faire prisonniers et les obliger à nous donner ce qui nous appartient de droit. » « Chacun sa méthode, mon cher Yarnock. Pour ma part, je préfère délier les langues plutôt que de les trancher. » « J'espère pour nous tous que nous n'aurons pas à le regretter, l'abbé. » « Il suffit. » La voix qui avait jaillie de la capuche me stupéfia. Non seulement parce qu'il en émanait une puissance et une autorité sans pareil, mais surtout parce que cette voix, je l'aurais reconnue entre mille. » Convoyant. Mon Dieu, comment tout cela va-t-il finir ? C'est un bien lourd fardeau dont vous m'avez chargé, Seigneur. J'ai l'impression d'être le fer, rougi au feu de la colère des hommes, sur lequel le marteau divin brûle de sa mâtre. Certes, je ne me plains pas, car vous m'avez doté des qualités nécessaires pour endurer cela, et je vous en suis infiniment reconnaissant. Les enjeux sont d'importance et je n'ai pas ni le désir ni le loisir de m'apitoyer sur mon sort. Au même titre que l'orfévrerie ou le tissage, la diplomatie est un art qui oblige à sans cesse remettre l'ouvrage sur l'établi pour en affiner la pratique. Car si vous m'avez fait don d'une qualité, Seigneur, c'est bien celle de l'opiniâtreté que je mets à vouloir sans cesse progresser dans ma discipline. Je déplore que cette nécessité soit si peu partagée par mes contemporains. Ceux qui espèrent que votre miséricorde ruisselle sur eux sans qu'il n'ait à fournir le moindre effort, s'échourront sur les rives du fleuve de leur propre vie. Pour ma part, j'exerce mon habilité en m'efforçant de tisser des liens entre les esprits fiers et retorts qui, tous, autant qu'ils sont, espèrent tirer profit des intérêts qu'ils servent. Ainsi, lorsque Gerfred s'était confié à moi au sujet de l'objet ancien qu'il possédait, j'ai immédiatement saisi l'importance de cette information et m'en suis aussitôt ouvert à mon ami nominoé. Celui-ci a tout mis en œuvre pour récupérer l'objet en vain. Dès que Gerfred comprit que le chef des Bretons convoitait son trésor, il s'enfuit vers l'est pour trouver refuge chez, dit donc, l'abbé de Sanctus Florentius. C'est là-bas qu'il est mort, emportant son secret dans la tombe. Nominoé s'est longtemps perdu dans cette quête d'irraisonnable, jusqu'à commettre parfois des actes qu'il ne m'appartient pas de juger. Et aujourd'hui, c'est son fils Erispoé qui semble habité par la même obsession. C'est ce qui m'a ouvert les yeux et m'a persuadé de me rapprocher du seigneur Salahin, qui, je l'espère, deviendra le bras armé qui défendra vos intérêts supérieurs. Car vous le savez, seigneur, seule votre cause importe à mes yeux. J'attends de voir triompher le Très-Haut des diableries qui cherchent à nous écarter du chemin de la vérité. J'avoue parfois perdre courage dans la tâche et ardu, car si les sirènes de la perversion chantent à tue-tête, le son de votre voix, lui, n'est qu'un murmure qui oblige à faire taire le vacarme de son esprit pour en saisir les subtiles nuances. Mais qu'importe, grâce à vous, je t'épasserai cela. Loué soit votre volonté, seigneur. Je vous remercie d'avoir mis sur mon chemin ces puissants, avides de pouvoir et ces barbares perdus en cas de sens. Ils ont trouvé, grâce à vous, un guide qui les mènera au bout du chemin qu'ils ne savent pas encore s'être choisis. Moi et mes fidèles compagnons, le Vénérable Fidouetel en tête, saurons être dignes de votre grandeur. Que votre volonté soit faite. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.